Cette vidéo explique comment utiliser le test 4 pour le dépistage de la maladie du sommeil. Les réactifs fournis dans le kit 4 comprennent l'antigène 4, le tampon 4, le contrôle positif et le contrôle négatif. Les accessoires du kit sont des tubes capillaires, des tiges, des comptes-gouttes, des cartes plastifiées, une sereine et des mini-poires. Le matériel nécessaire non fourni dans le kit inclut un agitateur, des gants, une carte de référence, un portoir, du papier absorbant, des lancettes, du coton, un désinfectant et un conteneur à biodéchets. Branchez d'abord l'agitateur et ensuite le transformateur. Avant de commencer, ajustez la vitesse de l'agitateur à 60 tours par minute. Ouvrez la bouteille de tampon, le flacon d'antigène 4 et les flacons du contrôle négatif et positif. A l'aide de la sereine, prélevez 2,5 ml de tampon 4. Ajoutez les 2,5 ml de tampon au flacon d'antigène 4. Prélevez 0,5 ml de tampon pour reconstituer le contrôle négatif. Agitez les flacons pendant quelques secondes pour obtenir des suspensions homogènes. Montez les comptes-gouttes sur le flacon d'antigène 4 et sur les flacons du contrôle négatif et positif. Pour le test de qualité du réactif, déposez une goutte d'antigène 4 sur la première et la deuxième zone de la carte. Tenez le flacon verticalement et laissez tomber la goutte librement. Déposez une goutte du contrôle négatif sur la première zone. Tenez le flacon verticalement. Déposez une goutte du contrôle positif sur la deuxième zone. Mélangez les gouttes d'antigène et de contrôle en étalant le mélange sur toute la zone. Essuyez la tige entre deux mélanges avec du papier absorbant. Déposez la carte sur l'agitateur. Et laissez-la tourner pendant 5 minutes. Après 5 minutes, lisez les réactions. Ouvrez le couvercle de l'agitateur sans déplacer la carte. Le contrôle positif doit montrer des agglutinations. Le contrôle négatif, pas. Désinfectez l'annulaire de la personne à tester. Piquez le bout du doigt latéralement avec une lancette. Et essuyez la première goutte de sang. Remplissez un capillaire jusqu'aux 3 quarts de sa longueur. Tenez le capillaire horizontalement pour éviter les bulles d'air. Inclinez le capillaire pour mélanger le sang à l'héparine. Et déposez le capillaire dans le portoir. Jusqu'à 10 personnes peuvent être prélevées. Déposez une goutte d'antigène 4 sur chaque zone de réaction selon le nombre de personnes à tester. Tenez le flacon verticalement. Inclinez le capillaire. Et montez la mini-poire sur le capillaire. Tenez le capillaire verticalement. Et laissez tomber une goutte de sang avec la mini-poire. Jusqu'à 10 personnes peuvent être testées simultanément. Mélangez l'antigène 4 et le sang sur toute la zone. Essuyez la tige entre deux mélanges avec du papier absorbant. Déposez la carte sur l'agitateur. Et laissez agiter la carte pendant 5 minutes. Après 5 minutes, ouvrez le couvercle et lisez les réactions sans déplacer la carte. L'absence d'agglutination indique un résultat négatif. La présence d'agglutination indique un résultat positif. L'intensité d'agglutination peut être comparée avec la carte de référence. L'intensité d'agglutination peut être comparée avec la carte de référence.